Bonjour à tous. Lors d'un calcul en science, tu t'es probablement déjà retrouvé face à cette situation. Combien de chiffres dois-je garder dans mon résultat ? Je te propose aujourd'hui de t'expliquer la notion de chiffre significatif. Dans la première partie de la vidéo, nous verrons comment trouver le nombre de chiffres significatifs, et ensuite je t'expliquerai comment déterminer le nombre de chiffres à conserver pour un résultat lorsque tu effectues un calcul et ne plus être perdu devant ta calculatrice. Pour t'expliquer comment déterminer le nombre de chiffres significatifs, retient cette astuce. Tous les chiffres d'une mesure sont significatifs, sauf les zéros écrits à gauche. Je te propose de faire ensemble quelques exemples pour mieux comprendre. Pour 0,502, on applique cette astuce, on ne compte donc pas le premier zéro et on compte les chiffres suivants. Il y a un, deux, trois chiffres significatifs dans ce nombre. Un autre exemple, 0,03040. Toujours la même méthode, ici je ne compte pas les deux premiers zéros écrits à gauche, mais je compte bien les suivants. Il y a donc 4 chiffres significatifs dans ce nombre. 1,05 x 10-3. Un nombre écrit en notation scientifique. On compte un, deux, trois chiffres significatifs. Pour déterminer le nombre de chiffres significatifs, tu peux remarquer qu'on ne se soucie ni de la virgule ni des puissances de 10, comme sur ce dernier exemple. C'est une erreur qu'on retrouve parfois chez les élèves qui compte le nombre de chiffres après la virgule. Fais-y attention, ce n'est pas la même chose. Voyons maintenant comment déterminer le nombre de chiffres significatifs d'un résultat lorsque tu effectues un calcul. Tu as sûrement déjà été confronté à cette situation face à ta calculatrice, combien de chiffres dois-je garder après la virgule ? Le principe est finalement assez logique. Le résultat d'un calcul ne peut pas être plus précis que les données qui ont permis de l'obtenir. On va donc s'intéresser à la précision de chaque donnée qui permette d'effectuer le calcul. Et on appliquera cette règle pour les multiplications et les divisions. Le résultat aura autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. Prenons un exemple pour te l'expliquer. Si on effectue le calcul suivant, voici le résultat obtenu sur la calculatrice. On cherche parmi les données celle qui a le moins de chiffres significatifs. Il y en a 4 dans 7400 et 3 dans 9,81. On ne gardera donc que 3 chiffres significatifs au résultat de ce calcul, ce qui revient à l'arrondir à l'unité. Voyons maintenant comment procéder pour les additions et les soustractions car ce n'est pas la même règle. Pour ces opérations, le résultat doit avoir autant de décimales, c'est-à-dire de chiffres après la virgule, que la donnée qui en a le moins dans le calcul. Ici, on ne s'intéresse donc qu'aux chiffres après la virgule. Par exemple, si on effectue cette addition, la méthode c'est d'identifier le nombre qui a le moins de décimales pour déterminer comment arrondir le résultat obtenu. Ici, c'est 4,5, un seul chiffre après la virgule, donc le résultat de ce calcul doit être redonné avec un seul chiffre après la virgule. Soit 459,7 une fois arrondi au dixième pour ne garder qu'une seule décimale. Tu as maintenant toutes les clés pour déterminer le bon nombre de chiffres significatifs à garder pour les résultats de tes calculs. J'espère que ces notions sont plus claires pour toi. Si tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas et je te dis à bientôt pour une prochaine capsule.